... Je suis Mario Chouéry de l'Institut du monde arabe et je suis enseignant en histoire de l'art. J'enseigne l'histoire de l'art à la Sorbonne à Abu Dhabi, à l'école du Louvre et, dorénavant, à Lima Tourcoing. Ce cours va essayer de balayer l'épopée de l'histoire de l'art moderne dans le monde arabe de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60-70. On verra que c'est vraiment l'éruption de la photographie et de l'art européen qui va amener de nouvelles techniques, la figuration en terre arabe. Et là se pose une question intéressante. Pourquoi un artiste arabe fier de son identité adopte une technique et un langage esthétique qui vient malgré tout d'Europe ? Mais cette question s'était posée déjà à l'Europe elle-même. À la Renaissance, la France ne se sent pas soumise lorsqu'elle fait appel aux formes italiennes. Les avant-gardes américaines elles-mêmes au XXe siècle ont regardé vers Paris. On verra également en miroir comment le monde arabe lui-même a inspiré de grands artistes occidentaux. On parlera des voyages de Paul Klee, d'Henri Matisse et comment ces grands artistes eux-mêmes ont ému et éveillé des vocations en terre arabe. ont ému et éveillé des vocations en terre arabe. On a ému et éveillé des vocations en terre arabe. On a ému et éveillé des vocations en terre arabe. On a ému et éveillé des vocations en terre arabe. On a ému et éveillé des vocations en terre. C'est parti !